coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul j'ai passé une petite commande chez variations créatives tout simplement parce que comme vous l'aurez vu dans ma dernière vidéo j'ai pas mal fait de projets en scrap au mois de mars parce que j'étais en vacances et du coup j'ai scrappé tous mes papiers donc oui il me reste un peu de papier de chez comptoir du scrap il me reste aussi de chez papernova mais voilà j'en ai un peu marre de rester toujours sur ces deux collections j'ai aussi envie de changer du coup j'avais là il y avait la collection de chez sokai qui me faisait de l'oeil et la collection la nouvelle collection de chez karine qui de base ne me faisait pas de l'oeil mais en voyant toutes les créas qui passent surtout sur insta voilà je trouvais que c'était plutôt un thème mariage mais on peut très bien faire d'autres créans en fait voilà il suffit juste de choisir les bons embellissements pour pas que ça fasse trop mariage et pourquoi j'ai fait donc du coup j'ai commandé chez variations créatives et j'ai fait une deuxième petite commande chez la fourmi tout simplement parce que déjà de base mon panier était prêt et était fait ça fait quinze jours mais chez la fetis scrap parce qu'il y avait un masque de leur collection que je trouvais hyper sympa je n'ai pas du tout de masque et j'ai vu quelques créas et ça m'a donné envie d'essayer mais voilà j'ai pas eu le temps de commander avec le travail et cette semaine quand j'ai voulu commander je refais toujours un peu de tous les sites voir s'il n'y a pas des promos parce que il arrive que des fois certains sites font les promos évaluations créatives faisaient vachement de promos sur des sur des tampons de chez chou en fleur et c'est des tampons que je voulais en fait qui était qui était dans ma liste et également il me semble si je dis pas de bêtises il y avait aussi sokai et vu que c'était aussi dans mon panier ben forcément du coup j'ai passé commande chez variations créatives alors chez variations créatives au bout d'un certain longtemps vous avez un tampon au fer et des petites planches pour l'instant je n'ai pas du tout utilisé leurs petites planches mais avec la collection de chez karine ça peut très très bien le faire donc ça me ça va me faire des embellissements alors je les ai eu en double parce qu'en début de mois j'avais passé commande je leur ai envoyé un mail en leur demandant si c'était possible de me changer le tampon pour pas que j'ai en double en fait chaque j'ai l'impression que c'est un tampon par mois et là j'ai donc du coup le numéro 7 je n'ai pas eu de réponse et je ma commande est partie parce que j'ai vu qu'il avait expédié et en ouvrant j'ai vu que j'avais le même tampon écoutez c'est pas très grave je le glisserai pour des scrap copines ou pour un concours ça fera une petite chose en plus parce qu'il est sympa il y a écrit scrap celui là franchement je l'aime beaucoup je le trouve sympa voilà allez je vous montre tout ça donc pour commencer la collection j'ai pris la collection de papier alors tous les papiers ne me plaisent pas mais il y en a une majorité qui sont quand même neutres et qui sont jolies je vous l'ouvre pas je vais pas vous la montrer en détail parce que je pense que vous l'avez déjà vu du moins j'espère donc il y a six papiers recto verso et un papier calque cette fois ci je crois pas que c'était le cas c'est la première fois que j'achète les ateliers de karine donc donc voilà donc j'ai pris la collection de papier j'ai aussi pris une feuille en plus parce qu'elle vend des papiers à l'unité comme ça voilà un côté aquarelle et un côté comme ceci parce que contour du scrap j'avais pris que la collection de papier covain coloré et je sais pas si on peut dire ça comme ça mais vous savez ils font toujours un bloc de papier unis et je les ai pas pris et à vrai dire ça manque parce que des fois quand les papiers sont trop chargés et que on veut on veut mêler un papier chargé avec un papier ben neutre mais je les avais pas pris et vraiment ça m'a manqué donc là du coup j'ai pas hésité à prendre en plus c'est en à l'unité les feuilles donc voilà j'ai pris une rose pour variation créative j'ai aussi pris ceux d'aïs là j'ai vu des créa franchement il est magnifique j'en avais pas du tout je crois qu'il s'appelle orchidée oui il s'appelle orchidée il est très très beau j'ai pris également on va rester dans l'ordre des ateliers de karine j'ai pris ce pochoir non pochoir si pochoir de broderie c'est ça ce qui m'a fait craquer c'est le mot ensemble très très fin parce que moi j'adore mettre de la couture vous l'aurez remarqué là dans les derniers projets j'en ai pas mis je crois un tout petit peu dans ma boîte à explosion si on peut dire ça comme ça de comptoir du scrap j'ai mis un petit peu de couture mais franchement j'adore le mot story notre histoire franchement j'adore je savais pas du tout qu'elle en faisait parce qu'en fait en recherchant un peu j'ai vu qu'elle en avait fait d'autres donc voilà j'ai découvert ça ensuite j'ai également pris ceux d'aïs j'ai pas pris de tampon parce que l'écriture et tous les dessins je trouve quand même ça se rapporte beaucoup au mariage j'ai pas eu de coup de coeur sur une planche donc bon mais après j'ai des idées pour pour utiliser d'autres tampons ensuite pour la co ça ça vient pas ça a été commandé là bas je sais pas pourquoi c'est mélangé c'est que j'ai ouvert mes colis je j'ouvre toujours pour voir s'il ne manque rien du coup pour sokai pareil c'est deux collections qui changent des précédentes où comptoir d'ustras c'est beaucoup dans le vert et pas peur nova c'était vraiment coloré quand même avec les couleurs là c'est beaucoup plus doux ça je pense pas que ce soit une collection printemps mais plus sur l'amour et choses comme ça mais voilà c'est on n'est pas obligé de faire sur ce thème là parce que c'est hyper beaucoup il ya du feuillage c'est des couleurs douces comme les ateliers de karine aussi je trouve voilà ça va changer un petit peu et comme je vous je préfère les marques françaises au final quand je scrappe bien que tout ce qui est espagnol américain je trouve ça très très joli mais j'ai une préférence à scrapper des marques françaises ensuite donc du coup pour sokai j'ai pris cette planche alors ça coûte coeur cette j'avais vu tout ça au salon mais bon voilà je pouvais pas tout prendre je savais pas j'aime bien diviser mon budget quand même voilà parce que s'il me manque des petites choses souvent je vous fais pas des vidéos all à chaque fois des fois je commande parce qu'il me manque des petites choses de l'utile vraiment donc ce petit combo de dyes et de tampons alors ça j'adore aussi parce que du coup vous pouvez découper les petits mots et souvent je suis en galère de petits mots voilà donc ça parfait et j'ai également pris ce dyes qui de base n'était pas dans mon panier mais j'ai fait quand même il y avait quand même de petites réductions donc au final il était en réduction cumulé avec les autres réductions ben voilà ça m'a permis de prendre un petit dyes en plus et oui je voulais vous montrer le visuel voilà le visuel des fleurs mais elles sont vraiment magnifiques et les petits mots voilà si on les fait par exemple sur du papier coloré ce que ça peut donner c'est très sympa ensuite chez chouine fleur alors cette planche au salon j'ai beaucoup beaucoup hésité je la prends je la prends pas je la prends je la prends pas au final je l'ai pas prise parce que c'est un peu le visage qui me fait peur je me dis que je vais peut-être pas l'utiliser parce que pour le coloriser je pense que c'est pas simple mais bon je n'ai pas essayé donc on va le tenter mais bon je me dis qu'au final les mots je peux les utiliser les fleurs aussi le papillon tout ça au final il n'y a que le visage est vraiment je pense que vous serez d'accord avec moi sur une planche encore celle là et petite mais quand il ya des grandes planches de tampons il ya des fois des tampons des qu'on n'aime pas forcément c'est pas pour ça qu'on achète pas la planche parce que la majorité nous plaît mais par contre le combo du visage avec les fleurs il est je l'adore ce tampon et j'ai également pris celui ci voilà qui fait également printemps et qui pour moi fait pas alors vous allez me dire oui non mais en plus il ya marqué c'est la fête aujourd'hui est un jour merveilleux ben c'est parfait j'avais même pas fait attention qu'il y avait cette petite phrase là c'était surtout pour celui ci je laisse de côté parce que je vais vous montrer pourquoi et bien sûr il y avait des réductions sur variation créative et de pourquoi je passais ma commande je voulais absolument ce tampon là voilà mais il était en promo chez variation créative alors là maintenant il veut plus me faire le focus alors il me le faisait je filme avec mon téléphone pour celles qui ne savent pas et des fois il ya rien à faire il veut pas donc je pourrais pas vous montrer de plus près mais à ces petits lapins il me faisait trop de l'oeil pour faire mes petits projets de pack et en fait la seule collection que j'avais pas encore scrapé que j'ai acheté au salon c'est celle ci je pense que vous avez montré la petite française et je trouve que ça fait vraiment pack avec les petits lapins les combos de couleurs et tous les petits arcs en ciel en plus ça me fait penser que j'ai j'avais eu de chez scrap didi ça pourrait faire un rappel un pochoir c'est un pochoir arc-en-ciel ça va être pas mal il ya plein d'idées qui me viennent en tête j'ai l'impression que j'ai l'impression de voir magie parce que des fois elle a des idées qui lui viennent comme ça mais en fait c'est ça en fait scraper c'est que je passe si vous ça vous arrive vous allez peut-être rigoler mais des fois je me lève le matin et j'ai pensé sans me rendre compte la nuit à des choses et je me dis mais j'ai ça dans la scrap roux mais ça avec ça ça pourrait le faire non mais mon chéri des fois il me dit c'est un souci alors dites moi si vous c'est pareil rassurez moi que je suis pas il n'y a pas que moi qui suis folle donc voilà cette collection pour moi c'était pack je n'avais rien alors ce cette marque là vendait des tampons similaires voyez à ce petit mais ils sont trop trop bien habillés pour pack je trouve voilà et puis vraiment les dessins je sais pas après c'était pas le même type de dessin et vraiment ceux là ils sont trop trop mignons je vais essayer au maximum de de les coloriser ça va être sympa donc j'ai pensé à ça avec ça également ces petites fleurs j'ai également pensé avec ces petites fleurs aussi je suis désolé pour la luminosité je pense que des fois vous allez avoir des reflets donc voilà mais donc du coup je m'éparpille donc ça c'était commandé c'est pas dans ma commande j'ai commandé à la fourmi créative parce que la fourmi créative il ya 25 euros de frais de port et quand il nous manque des petites choses c'est pratique ça permet de pas faire une grosse commande parce que souvent c'est 50 à 60 euros et voilà des fois le budget ne le permet pas et donc pour pouvoir avoir les petits derniers petits achats qui nous manquent on peut compléter à la fourmi créative donc c'est sympa voilà et du coup j'ai complété avec un masque que je n'ai pas pris du coup à la fée du scrap mais de toute façon je pense qu'en avril je commanderai chez la fée parce qu'ils ont également des petits tampons sur le printemps avec des petits oiseaux ils ont je crois aussi des petits lapins qui est qui avaient l'air pas mal donc je pense que je passerai commande chez eux pour leurs produits je connaissais je connaissais cette marque mais je n'étais pas allé regarder en détail la fée du scrap et je trouve qu'ils font des trucs super sympa et en plus de ça la nouvelle collection de florilège design qui va sortir donc si long voilà je je grouperai mes achats cette fois ci c'est la fée et je prendrai du coup pas mal de choses chez eux pour le mois d'avril et voilà ce petit masque qui sait pas il n'est pas identique mais qui ressemblait bien j'ai vu pas mal de créa c'est florilège mais c'est hors saison donc je pense que c'est une vieille collection il était en promo il me semble donc du coup je vais vous montrer comme ça du coup c'était c'était pas mal donc j'ai complété j'ai pris celui ci aussi de chez comptoir voilà qui est aussi sur pack je crois qu'il est en promo aussi bon après c'est des petites promos c'est vu 20 30 centimes mais bon tout ça cumulé ben c'est toujours ça de gagné avec le petit mot family et petites oreilles super joli alors là il veut bien faire le focus mais sur celle là ah ben voilà sur celle là il me la fait aussi vraiment avec le petit j'adore étant donné que comme vous le savez celle qui débat celle qui débarque je scrappe depuis pas très longtemps donc pack printemps j'avais rien du tout et pour arriver au 25 j'ai pris j'ai complété donc j'ai repris une feuille rose j'ai pris une jaune j'aurais peut-être dû prendre une deuxième jaune parce que la jaune vraiment je pense qu'elle va matcher avec et une dans les tons marron ouais c'est du marron voilà c'est bien parce qu'il ya un côté neutre et un côté au début je pensais que ça servait pas trop de prendre des papiers comme ça mais en fait si quand les papiers sont vraiment colorés je trouve que que c'est pas mal et voyez avec cette collection là il me tarde là franchement je suis hyper contente de tous mes petits achats voilà je vais arrêter là la vidéo et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Musique 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 Musique